Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que le son sera bon, il fait un petit peu de vent. Je vais vous parler de l'onglet rejoindre, la vidéo sera courte, l'onglet rejoindre sur la chaîne maintenant que la chaîne est monétisée. Mais je ne vous fais pas la vidéo n'importe où, on est à Perpignan, on est chez moi et je voulais vous montrer un petit peu le palais des rois de Majorque qui est un monument historique. Si vous avez l'occasion de passer à Perpignan, c'est vraiment un endroit à visiter. Là c'est juste l'entrée, c'est le rempart, c'est énorme, c'est un monument historique qui date de 1300, peut-être même avant ou un petit peu après. Ça c'est l'entrée principale et ça surplombe la ville, c'est magnifique. J'espère que si un jour vous venez à Perpignan, vous aurez l'occasion de le visiter. J'espère aussi vous faire des vidéos où je vous montrerai un peu des monuments historiques parce que c'est un des objectifs de la chaîne aussi. J'aimerais bien mettre en avant un petit peu ma ville. Mais voilà, je vais vous parler de l'onglet rejoindre. Alors rejoindre, c'est un des moyens de financer la chaîne, il y en a plusieurs. Je vous ai fait une vidéo avec tous les moyens de financer la chaîne, que ce soit la publicité, les super chats, c'est-à-dire les dons pendant des lives. Mais l'onglet rejoindre concrètement, c'est ce qui permet à tous les youtubeurs de vivre réellement de la chaîne parce que ce n'est pas avec la publicité qu'on vit. Et c'est aux youtubeurs à déterminer le montant. Alors moi j'ai déterminé un montant, 2,99€, c'est quelque chose qui me paraît assez raisonnable, 3€. Et donc pour 3€, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des badges de fidélité qu'il y a à côté de votre pseudo, donc dans les lives. Vous avez des emojis exclusifs que vous pouvez utiliser aussi dans les lives que j'ai choisis. Et plus il y aura de membres soutien, plus il y aura d'emojis à disposition. Parce que youtube permet un nombre limité selon le nombre de membres soutien. Il y aura aussi un chat privé dans les lives, il me semble. Et en plus de ça, si vous le désirez, ça sera, s'il y a des membres soutien, vous me direz si ça vous intéresse. Je peux vous mentionner en début ou en fin de vidéo, que ce soit à l'oral ou à l'écrit visuellement. Vous verrez votre nom apparaître sur les vidéos comme quoi vous êtes un contributeur. Parce que membres soutien, c'est contributeur, c'est un petit peu comme un mécène. C'est quelqu'un qui donne de l'argent parce qu'il apprécie la chaîne, il veut que la chaîne grandisse, grossisse. Il veut que le youtubeur vive de son travail, le créateur de contenu. Et c'est un moyen concret et en même temps pour un montant raisonnable de faire vivre la chaîne. Et dernier avantage exclusif et nombre et moindre, dans l'onglet communauté, vous aurez des postes exclusifs où vous suivrez les coulisses de la chaîne. Alors les coulisses de la chaîne, ça va être quoi ? Ça va être à chaque fois, par exemple, que j'achète des DVD, des jeux vidéo, des figurines, des livres, des décors, des choses qui vont venir agrémenter la collection. Vous le saurez avant tout le monde, bien avant que je sorte des vidéos d'unboxing. À chaque fois que je vous présenterai, par exemple, qu'il y aura un DVD ou un Blu-ray qui sortira ou que j'irai dans des magasins d'occasion, faire un petit peu, voilà, chiner un petit peu en boutique. Voilà, je vous prendrai des photos, je vous mentionnerai des prix, vous verrez un petit peu, voilà, ce sera une manière de vous faire vivre un peu les coulisses de la chaîne. Mais pas seulement. Quand je ferai des vidéos dans la nature, je vous prendrai des photos au moment où je suis en train de filmer. Ainsi que quand je suis en train de rédiger, quand je suis en train d'écrire les vidéos, vous aurez des photos de tout ce que je suis en train d'écrire, de mes notes. Vous verrez un petit peu comment ça fonctionne, l'envers du décor. Et ça, ce sera des postes exclusifs aux membres soutiens. Membres soutiens, c'est ce qu'on appelle les subs, les subscribers sur Twitch. Donc, là, vous voyez, vous entendez la cloche. Ça, c'est la cloche de la cathédrale, mais je ne sais plus laquelle. Et du coup, voilà, membres soutiens, c'est concrètement, ça permet de soutenir financièrement le créateur de contenu. Et dernière chose, et non des moindres, et ça, je pense que ça vous intéressera. Vous savez que YouTube, je ne vais pas parler de censure dans la vidéo, mais restreigne certains contenus et la monétisation dans certains contenus. Je vais vous prendre un exemple très simple. Novembre, le film de Cédric Jimenez dont j'ai parlé sur la chaîne récemment, au niveau monétisation, c'est quasi impossible. C'est restreint. La monétisation est restreinte. On ne peut quasiment rien gagner. J'ai dû gagner 2 centimes sur la vidéo. Et donc, il y a des vidéos comme ça qui sont des thèmes sensibles. Alors là, en l'occurrence, c'est parce que le film parlait de terrorisme, mais il y a des thèmes sensibles qui font qu'on ne peut pas monétiser les vidéos. Et du coup, en passant par... On ne gagne rien du tout. En passant justement en membre soutien, vous permettez quand même, malgré tout, malgré les thèmes jugés sensibles par YouTube, vous permettez aux créateurs de contenu de gagner un petit peu d'argent là-dessus. Voilà. C'est une manière, quelque part, d'avoir de la liberté de ton, de la liberté d'expression et d'être sans langue de bois et d'aborder tous les thèmes sans aucun tabou et surtout sans risquer de se faire démonétiser ou restreindre les vidéos par YouTube. Voilà à quoi sert l'onglet rejoindre. Il est disponible dès maintenant sur YouTube. 2,99 euros. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un abonnement mensuel. Vous le faites quand vous voulez, le nombre de temps que vous voulez. Si vous en avez envie, si vous avez les moyens, c'est vous qui voyez. En tout cas, concrètement, c'est comme ça que les créateurs de contenu et tous les YouTubers vivent de YouTube. Il faut le savoir parce que le public, ça ne fait gagner quasiment rien du tout. Voilà ce que je pourrais vous dire sur l'onglet rejoindre. Et puis, comme je vous ai dit, ça fait plaisir de filmer en décor naturel. Tant que je peux filmer en décor naturel, je le fais. Et je vous dis à très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Portez-vous bien et ciao tout le monde !